En son absence, je m'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale. Le 30 août dernier, vous affirmiez haut et fort en une du JDD, nous sommes préparés à tout. Et pourtant, depuis un an, très peu a été fait. La fermeture des écoles vient d'être actée dans les mêmes conditions qu'en mars dernier. Aucune stratégie nationale tirée de l'expérience du premier confinement n'a été mise en place pour préparer l'école à distance, laissant les enseignants à nouveau seuls pour inventer une organisation efficiente. J'en veux pour preuve les nombreux bugs des ENT constatés dès ce matin avec la reprise des cours en visio. L'école, devenue pour le gouvernement un enjeu idéologique binaire entre fermeture et ouverture, l'a été au détriment d'une préparation efficace de ce distanciel en termes d'équipement des enseignants et des élèves, de formation ou encore de dispositifs d'aide pour accompagner les familles confrontées à des difficultés de garde d'enfants à domicile. Le récent rapport de la Cour des comptes sur le bilan de la continuité pédagogique numérique tirée du premier confinement a pourtant souligné ces manquements. Ce n'est pas faute de vous avoir interrogé à plusieurs reprises sur les moyens humains et matériels supplémentaires que vous entendiez déployer pour sécuriser cette continuité pédagogique. En réponse, vous avez plutôt jugé utile de supprimer cette année 1883 postes dans le secondaire et économiser 250 millions d'euros de crédit. Si nous pouvons à nouveau compter sur le professionnalisme des enseignants pour franchir ce cap difficile, une reprise prochaine des cours ne pourra se dérouler dans le même déni que de ces derniers mois et devra passer par la mise en œuvre d'un protocole sanitaire sécurisé, adapté au niveau de circulation du virus, y compris pour les cantines, et une campagne massive de vaccination de l'ensemble des personnels éducatifs, dont les CPE, les AED et les AESH. Or là encore, nous sommes dans un flou total. La vaccination des personnels interviendra-t-elle mi- ou fin avril, comme l'indiquait le Président, à partir de mi-mai selon Olivier Véran, ou dans les deux mois si l'on en croit vos propos sur RTL ? Ce n'est pas sérieux au regard de l'enjeu pour nos enfants. Pouvez-vous nous assurer que tout le personnel éducatif sera vacciné pour la reprise ?